Et yap yap tout le monde, on se retrouve pour une, j'allais dire, grosse vidéo, oui et non, mais voilà, je sais que les openings, tout le monde aime ça, moi le premier, et du coup, je viens vous proposer un opening de 5 étoiles, comme vous avez pu voir dans le titre, avec un objectif toujours de Magic, comment il s'appelle, Yondu, et sinon Starlord, et évidemment avec le nouvel arrivant, donc Blade, donc voilà, on va voir si, vous verrez, il y a des chances que je me choppe Blade, je vais être entre guillemets dégoûté, parce que je ne le connais pas, tout le monde me dit qu'il est génial, que c'est un top prestige, etc, etc, que c'est le meilleur perso, mais je ne l'ai ni en 4 étoiles, ni en 5 étoiles, donc je ne l'ai jamais essayé, je l'ai en 3 étoiles, mais je ne vais pas vous mentir, pour le moment, je ne vois pas en quoi c'est un dieu vivant, donc j'attends de me faire mon opinion, mais en attendant, moi je reste sur les bases que je connais, et j'aimerais si possible, vraiment avoir Magic, ou... je suis en train de réfléchir pour un 15 000, mais non, non, qu'on soit d'accord, je ne chaterai jamais ça, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir un Thor Ragnarok, Sentry, enfin, bref, en tout cas, on est parti pour un 5 étoiles, vous voyez que j'en ai 2, mais je l'ouvrirai plus tard le deuxième, j'aime bien les ouvertures propres, et ouvrir 2 cristaux, je ne sais pas, moi je ne trouve pas ça, je ne sais pas, je ne trouve pas ça propre, donc je préfère vous faire une deuxième vidéo plus tard, ça me laissera le temps de voir avec ce que j'ai. Bon, je ne vais pas vous faire plus attendre, le plus important c'est notre héros, vous voyez qu'on a déjà vu Blade, il y a Mephisto, si on peut doubler Iceman, choper Archangel serait toujours bien, mais voilà, j'aimerais bien, comme je vous l'ai dit, Magic, Yondu, allez, doubler Iceman, et sinon Star-Lord. Je vais laisser le cristaux appuyer tout seul, de toute façon, peu importe ce que j'aurai, ce sera bien, un nouveau, c'est toujours ce que je demande sinon, et sinon doubler un perso, ça restera bien. Oh, câble ! C'est vraiment pas mal ça ! Super, ça nous fait un nouveau, et pas n'importe lequel, câble, il ne sera probablement pas dans mes gros persos que je vais monter en prio, mais c'est un 5 étoiles qui fait réellement plaisir, sérieux. Oh là là, c'est un perso que je ne connais pas par cœur, par cœur, donc il faudra que je me renseigne, évidemment, mais ouais, franchement, ça fait kiffer, ça fait kiffer. Bon, je n'ai pas les persos que je veux, mais comme je vous l'ai dit, moi, le but, c'est d'avoir la collection, donc ça fait un nouveau perso, et un gros nouveau perso. Donc ça fait grave plaisir. On va voir ça. Donc il est à 2003. Je ne sais pas si ça fait de lui un perso faible. Je ne sais plus à combien étaient mes 5 étoiles les autres quand je les ai obtenus. Donc 15% de chance de régénérer de santé pendant 10 secondes, chaque fois qu'une limite de pouvoir est atteinte. Les durées des futurs empoisonnements sont réduites de 20% chaque fois que poison est activé sur câble. Une fois que les durées de ses poisons sont réduites à 0, le câble gagne passivement 50% de dégâts spéciaux. C'est pas mal. Quand le câble saine, il a 100% de chance de déclencher. Ouais, ça, je sais que c'est chiant. La dégénérescence qui se déclenche chez l'adversaire, en plus avec un câble 5 étoiles, ça fait super mal. 100% de chance de dégénérer les adversaires non robotiques jusqu'à 1900... Ah oui, ça, c'est les attaques puissantes. La puissance des dégénérescence est inversement proportionnelle au pouvoir actuel de ton adversaire. Inversement proportionnel. Ok, donc plus il a de pouvoir, moins la dégénérescence est forte. Et après, les super pouvoirs, comme d'habitude. Bon, bah, ça fait un joli perso. Est-ce qu'on peut aller s'essayer quelque part ? Bon, on va faire des duels. Bon, on va faire qui ? Bon, allez, on va se faire un petit blade. Il est quoi ? Il est bien ? Non, Jenser, je crois qu'il est part en 5. C'est pas grave. Ah, il l'a fini par mettre en 5. De mémoire, la dernière fois que j'étais allé le voir, il ne l'avait pas mis en 5. Je ne sais pas, peut-être qu'il attendait les 6 étoiles. Bon, on va faire un petit test. Allez, c'est parti. Donc, avec lui, moi, j'utilise principalement le sp2, parce que le sp2 est vraiment ravageur. Ça commence par une attaque puissante. Je ne l'ai pas vu venir, c'est pour ça que je n'ai pas pu l'esquiver. Heureusement que la maîtrise anti-attaque puissante a fait son effet. Une chance sur deux de contrer les attaques puissantes. Et là, ça a bien marché. Alors, je préfère qu'il utilise son sp2. Voilà, je lui mets son sp2. Et maintenant, il va falloir qu'il l'utilise. Ouh, il fait du dégâts. Ok. Oh, non. Bon, c'est mort. Parce que le sp2 va me faire... C'est des tirs, donc... Quoique, il y a moyen. Mais il faut que j'esquive vraiment tout le reste. Oh la 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 la. Bon. J'ai attaqué du bien trop lourd pour moi. On va aller le tester sur quelque chose de plus faible. Ouh, non, je sais. C'est vrai que je ne vous ai jamais fait ça. Mais je vais aller le tester dans... Ce n'est pas le labyrinthe. C'est le royaume des légendes. Je n'ai encore jamais testé le royaume des légendes. Je pense que je vous ferai une petite vidéo pendant les vacances où je le testerai. Ou je le tenterai, je veux dire. Ou je le tenterai vraiment. De toute façon, il va bien falloir que... Ah non, attendez. Modifier. Il va bien falloir que je me tente cette quête un jour. Et voilà. Je me suis déjà pas mal renseigné dessus. J'ai déjà plus ou moins les persos qu'il faut. Je ne les ai pas tous. Mais j'en ai une grande majorité. Et donc, je pense que c'est vraiment jouable. Juste le rhino et le Hulk rouge qui pourront me poser problème. Le soldat de l'hiver avec... Ah ouais, il y a quand même de ouf des persos. Il y en a plus qu'avant ou quoi ? Je ne me souvenais pas qu'il y avait tout ça. Ouais, grosse hésitation. Je ne me souvenais pas qu'il y avait tout ça. Je n'en sais absolument rien. Comme je vous l'ai dit, je crois que c'est la première fois que je rentre dans... Dans... Dans cette quête, tout simplement. Enfin bref. De toute façon, on va se tester le petit câble. Allez. De mémoire, ils n'ont pas de super pouvoir 3. Donc je peux l'emmener sur son super pouvoir 3. Oh là là, ça commence bien. Ok. Bon, c'est un perso plutôt lourd, je trouve. Cam n'est pas assez rapide à mon goût. Bon. Ah, puis regardez. Vraiment, non. Le SP2 qui ravage. Ok, bon. C'est pas ouf. Bon, après, le câble n'est pas monté. Il est rang 1, niveau 1. Donc bon, il ne faut pas lui trop en demander. Mais quand même, je le trouve pas maniable. Il est gros. Ça reste un très bon perso que j'aime bien. Mais voilà, je le joue de temps en temps en arène surtout. Enfin, surtout en arène. Et j'avoue qu'en arène, il me fait kiffer parce que c'est un SP2 ravageur. Mais sinon, j'ai du mal. Je vais réessayer pour voir si c'est vraiment que j'ai du mal avec ce perso ou si c'était juste un combat raté. On va voir ça. Je ne vais pas aller voir ses maîtrises, tiens. Je ne sais pas ce qu'il voit à ce niveau-là. On ira voir après. Bon, on va essayer de l'emmener. Allez, je ne sais pas. On dit combien. On va tenter 75% de vie. 75%, il a 500 000 points de vie. Donc, ça serait un quart. Donc, ça serait du 125 000. À coup de 300, ça m'étonnerait. Bon, allez, on va se tenter 5% alors. On va voir ce que ça donne. Bon, si on ne fait pas d'erreur, je pense que je peux l'emmener. C'est jouable. On va tenter. Voilà, le SP1, j'arrive de mieux en mieux à comprendre comment il fonctionne. Il me faut peut-être un ou deux tours de rodage. Merde, il ne faut pas que je l'emmène sur son SP2. Oula, complètement raté. Donc, le SP3, est-ce qu'il fait des ravages ? Oh, déjà, je l'ai emmené à 98% de vie. Voilà, le SP2, vous voyez, qui m'enlève 10%, donc il ne faut absolument pas que je l'emmène sur son SP2. Mince, je ne peux pas réussir à l'esquive. Ça fait combien si je mets la dégénérescence ? 64, ok. Sachant qu'il avait un peu de pouvoir là, donc il y a moyen de la mettre un peu plus forte. Tiens, j'ai gagné la régénération, je n'ai pas trop compris alors comment elle fonctionnait, je crois. C'est bizarre. Voilà, il faut pré-shooter un peu plus tôt en fait le SP1, c'est pour ça. Ok, donc finalement, voilà, j'ai un petit peu plus la maîtrise de... Il faut que je vous dise ça pour faire un raté, ce n'est pas grave. J'ai un petit peu plus la maîtrise de câbles et surtout un petit peu plus la maîtrise de jouer contre le soldat de l'hiver. Donc voilà, là j'ai un peu plus de facilité à jouer contre lui dès que j'arriverai au 5%. Bah voilà, c'est fait. On va s'arrêter là, mais... Bon, câble reste quand même un bon joueur, un bon perso, vous voyez qu'il résiste pas mal. Bon là après, je joue contre du très très lourd, un soldat de l'hiver 74 000. Donc c'est normal que je me prenne quand même de lourds dégâts, mais sinon non, câble, ça reste un bon perso. Donc voilà, c'est un tirage qui fait plaisir, même si j'attendais mieux. Voilà, donc on va s'arrêter là-dessus. Donc c'était donc un tirage 5 étoiles, donc pour câbles, nouveaux persos, nouveaux mutants. Ouais, il me manque quand même pas mal de classe pour les 5 étoiles, mais ça va arriver. Je vous rappelle qu'il m'en reste un et je devrais m'en faire d'autres d'ici peu avec l'arène 5 étoiles et surtout avec tous les événements qui arrivent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi, j'aimerais bien savoir si certains d'entre vous ont eu Blade, mais dans les cristaux basiques. Pour savoir s'il y a déjà eu quelques petits chanceux. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire si vous voulez. Ça me permettra de voir si Blade fait des heureux. Voilà, moi je vous dis à plus tout le monde pour de nouvelles ouvertures. Allez, salut tout le monde.